A propos du produit vectoriel, comme d'habitude, on commence par une tâche introductive. De ce parallélipipède rectangle, on a découpé ici un coin. En fait, on a détaché un tétraèdre et comme section, on obtient ce triangle ACF. D'après les mesures qui sont données dans le dessin, quel est l'air de ce triangle ACF ? Nous allons pouvoir répondre à cette question au moyen du produit vectoriel. Produit vectoriel que nous définissons de suite. On nous donne deux vecteurs U et V et nous les multiplions vectoriellement. Donc nous calculons U vectoriel V et la réponse est un vecteur. Ce vecteur W, réponse du produit vectoriel, va être défini en trois étapes. La première étape, c'est que ce vecteur réponse W doit être orthogonal au vecteur U et en même temps, il doit être orthogonal au vecteur V. Donc première étape de la définition, le produit vectoriel est orthogonal au premier vecteur du produit ainsi qu'au deuxième vecteur du produit. Pour l'étape B, je vais rapprocher un tout petit peu. Nous avons ici deux vecteurs U et V dessinés à origine commune, de telle façon à ce qu'ils se trouvent tous les deux dans un même plan. Nous savons que U vectoriel V est un vecteur qui doit être orthogonal à U et en même temps orthogonal à V, c'est-à-dire le vecteur U vectoriel V doit être dirigé selon cette droite-là qui, elle, est perpendiculaire à ce plan. Mais U vectoriel V est-il dirigé vers le haut, comme ceci, ou bien vers le bas, comme ceci ? Le sens de U vectoriel V sera donné, par exemple, par la règle du tire-bouchon. J'ai ici un modèle de tire-bouchon ultra-moderne et on va faire ceci. Je vais regarder le tire-bouchon d'en haut et je vais, vu d'en haut, le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Alors le tire-bouchon, il va vers le bas. Maintenant, encore une fois, je regarde le tire-bouchon du haut et je tourne le tire-bouchon dans le sens de rotation opposé aux aiguilles d'une montre. Alors le tire-bouchon va vers le haut. Il suffit de s'exercer un peu. Imaginons que je prenne le tire-bouchon comme ceci. Je regarde le tire-bouchon de ce côté-là et je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors le tire-bouchon va aller vers là. Si, vu d'ici, je le tourne dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, alors le tire-bouchon va vers là. On peut tester la même chose avec une vis et un écrou. Voilà. Je tiens l'écrou en main, je regarde d'en haut et je vais tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Je la tourne comme ceci. Je continue à tourner dans ce même sens et j'espère qu'on peut voir sur la petite vidéo qu'alors la vis bouge vers le bas. Si, vu d'en haut, je tourne la vis dans le sens opposé aux aiguilles d'une montre, alors la vis bouge vers le haut. Voilà. Maintenant, comment faire pour notre produit vectoriel ? Nous prenons un tire-bouchon et nous le mettons avec le vissage selon cette droite-là. J'ai essayé de représenter ici un tire-bouchon avec son vissage le long de cette droite-là et maintenant, on va tourner le tire-bouchon comme si on tournait le vecteur U vers le vecteur V et ça, selon l'angle le plus petit. Donc, on ne tourne pas dans ce sens-là, on tourne de U vers V selon l'angle le plus petit. Je vais une fois faire animer ça. Voilà. On a bien vu qu'on a tourné le tire-bouchon de U vers V. Je le fais encore une fois. Nous observons en même temps que ce vecteur U tourne effectivement vers le vecteur V et en même temps, le tire-bouchon tourne dans le même sens. Voilà. Et si le tire-bouchon tourne dans ce sens-là, alors il bouge vers le haut. Donc, le sens de U vectoriel V est vers le haut. C'est-à-dire U vectoriel V montre vers le haut. Ça, c'est donc le sens de U vectoriel V. On peut aussi déterminer le sens de U vectoriel V par ce qu'on appelle la règle des trois doigts de la main droite. Pour cela, on prend la main droite, on met le pouce selon le sens du vecteur U, l'index selon le sens du vecteur V, et c'est alors le majeur qui donne le sens de U vectoriel V. Seulement, pour faire cela, il faut que je tourne ma main pour que le pouce montre bien dans le sens de U. Voilà, c'est fait. L'index montre dans le sens de V, et maintenant c'est bien le majeur qui donne le sens de U vectoriel V, mais avec ça, je suis en train de me faire mal dans mon bras. Moi, je préfère la règle du tire-bouchon. Il y a une troisième règle qui dit ceci, on prend la main droite et on prend le pouce selon U vectoriel V, soit vers le haut ou vers le bas, donc selon cette droite, et maintenant on tourne avec les doigts de U vers V selon l'angle le plus court. Si je fais ça dans notre dessin ici, je tourne comme ça avec les doigts de U vers V, et alors c'est le pouce qui donne le sens de la rotation. Imaginons qu'avec ma main droite, je dois tourner mes doigts de U vers V comme ceci, je tourne de U vers V, et alors le pouce donne le sens du produit vectoriel U vectoriel V. Voilà, je vais me retirer dans mon coin supérieur droit et je vais continuer de là-haut. La deuxième étape de la définition sera donc donnée par la règle du tire-bouchon. Nous dessinons d'abord les deux vecteurs U et V à origine commune, de façon à ce qu'ils se trouvent tous les deux dans un même plan, et aussi de façon à ce qu'ils forment cet angle alpha. Le produit vectoriel U vectoriel V montre ici vers le haut, et ça on le trouve au moyen de la loi du tire-bouchon. Nous mettons bien le vissage le long de cette perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Nous tournons le tire-bouchon de U vers V, et alors le tire-bouchon va vers le haut. Donc le produit vectoriel U vectoriel V montre bien vers le haut. Donc pour étape B, on va simplement mettre « voir dessin », l'oie du tire-bouchon. Il ne reste plus qu'à déterminer la longueur de ce produit vectoriel. Par définition, la longueur de ce produit vectoriel, c'est la longueur du premier vecteur U fois la longueur du deuxième vecteur V fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs lorsqu'on les dessine à origine commune. C'est ça la troisième partie de la définition. La longueur de la réponse, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs lorsqu'on les dessine à origine commune. Il est évident que cette définition du produit vectoriel n'a de sens que dans l'espace à trois dimensions. Le produit vectoriel n'existe pas dans le plan et le produit vectoriel n'existe pas dans un espace de dimension 4 ou plus. Il n'existe que dans l'espace à trois dimensions. Cette définition n'est valable que si les deux vecteurs U et V forment effectivement un angle, comme dans le dessin ici. Mais si jamais au moins un des deux vecteurs est le vecteur nul, alors il ne forme pas d'angle. Et dans ce cas, on définit le produit vectoriel des deux vecteurs comme le vecteur nul. Ce produit vectoriel qu'on vient de définir sert évidemment dans des domaines mathématiques, mais il sert aussi en physique, par exemple en électromagnétisme. Dans un champ magnétique ici représenté par l'aimant avec ses deux pôles nord et sud, une charge électrique Q se déplaçant à la vitesse V est automatiquement déviée par une force qu'on appelle force de Lorentz. Donc ce câble électrique ici, il est soit attiré vers l'intérieur de l'aimant ou bien il est repoussé vers l'extérieur de l'aimant et ça par une force de Lorentz qu'on calcule au moyen du produit vectoriel et on appelle cette force de Lorentz ainsi en honneur du physicien néerlandais Hendrik Lorentz. Passons maintenant à quelques propriétés de ce produit vectoriel. Nous avons besoin d'un nombre réel R et de trois vecteurs U, V et W quelconques dans l'espace à trois dimensions. La première propriété dit que le produit vectoriel est un vecteur. La deuxième propriété dit que le produit vectoriel n'est pas commutatif, donc attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif mais il est anticommutatif. C'est-à-dire si on calcule V vectoriellement par U regardons dans le dessin si on calcule V vectoriellement par U alors le tire-bouchon tourne dans l'autre sens et il monte alors vers le bas. Donc, V vectoriel U, c'est un vecteur qui monte ici verticalement vers le bas mais sa longueur est la même que la longueur de celui-là. Donc, ces deux vecteurs V vectoriel U et U vectoriel V sont exactement opposés. Donc, le 1 et le 2 sont évidents par définition. Propriété 3 Nous avons ici une associativité mixte associativité parce qu'on peut glisser les parenthèses et mixte parce qu'il y a deux types de produits. On a une fois le produit vectoriel et le deuxième type, c'est ce produit et ce produit-là c'est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Nous allons démontrer cette troisième propriété en séparant trois cas. Prenons d'abord le cas où le nombre R est égal à 0. Regardons cette égalité. Si le nombre R est nul, alors 0 fois le vecteur U ça donne le vecteur nul et par définition du produit vectoriel ça donne le vecteur nul puisque un des deux vecteurs est le vecteur nul. Donc, ce produit vectoriel-là ça donne le vecteur nul. Maintenant, ici, nous avons le produit vectoriel de U et V ça, ça donne un vecteur W et ce vecteur multiplié par le nombre 0 ça donne également le vecteur nul. Par conséquent, cette propriété est prouvée si R est égal à 0. Regardons maintenant le cas si R est strictement positif. Voici la situation. Nous avons deux vecteurs U et V dessinés avec la même origine de façon à ce qu'ils se trouvent tous les deux dans ce plan-là et de façon à ce qu'ils forment cet angle alpha. Construisons d'abord le vecteur U vectoriellement V. Nous savons qu'il est orthogonal à U et qu'il est orthogonal à V. Et, par la loi du tirbouchon, nous savons aussi que ce produit vectoriel U vectoriel V montre vers le haut. Nous sommes dans le cas où R est strictement positif. Par conséquent, le vecteur R fois U montre dans le même sens que le vecteur U. Si nous calculons ce vecteur R fois U vectoriellement V, nous allons obtenir un vecteur comme ceci, R fois U vectoriellement V. Ça sera un vecteur qui sera orthogonal à ces deux-là, c'est-à-dire parallèle à celui-là, et son sens sera également vers le haut. mais U vectoriellement V, c'est ce vecteur-là, et R est strictement positif. Donc, R fois ce vecteur-là, ça sera aussi un vecteur parallèle à U vectoriellement V qui montre vers le haut. Donc, ce vecteur-là, membre de gauche de la formule, montre vers le haut, et celui-là, membre de droite de la formule, également. Si nous arrivons à démontrer que ce vecteur-là a la même norme que celui-là, alors la propriété est démontrée. Eh bien, allons-y, calculons la norme de ce vecteur-là. La norme de ce vecteur, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs. Mais le vecteur Ru forme avec le vecteur V cet angle alpha. Donc ici, nous avons le produit de ces quatre nombres qui est associatif. Donc, on peut glisser les parenthèses comme on veut. Et moi, je les ai mises comme ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est mis ici entre parenthèses, c'est exactement la norme du produit vectoriel U vectoriel V par définition. Passons maintenant au troisième cas si le nombre R est strictement négatif. Dans ce cas, nous avons de nouveau au départ deux vecteurs U et V dessinés avec la même origine, de telle façon à ce qu'ils se trouvent tous les deux dans ce même plan et de telle façon à ce qu'ils forment cet angle alpha. Nous savons que U vectoriel V est un vecteur orthogonal à U orthogonal à V, donc normal à ce plan. et par la loi du tire-bouchon, nous savons que ce vecteur montre vers le haut. Donc, voilà U vectoriel V. Nous sommes dans le cas où R est strictement négatif. Si U montre vers la droite, c'est que ce nombre négatif fois U montre dans le sens opposé. Donc, voici le vecteur R fois U. Et maintenant, nous allons calculer ce vecteur R U vectoriellement par V. Voilà le vecteur R U, voilà le vecteur V. Nous savons que le produit vectoriel R U vectoriel V, c'est un vecteur qui sera orthogonal à R U et orthogonal à V, donc ce vecteur est également selon cette verticale. Mais, par la loi du tire-bouchon, nous trouvons que ce vecteur R U vectoriellement par V montre vers le bas. Si nous calculons R fois U vectoriel V, c'est un nombre strictement négatif fois ce vecteur-là, donc c'est aussi un vecteur qui montre vers le bas. Ces deux vecteurs montrent donc tous les deux vers le bas. Si nous arrivons encore à démontrer qu'ils ont la même norme, la propriété sera ainsi démontrée. Eh bien, calculons la norme de ce vecteur-là. La norme du vecteur R U vectoriellement par V, c'est par définition la longueur du premier vecteur, c'est-à-dire, attention, pas R fois U, mais moins R fois U, puisque le nombre R est strictement négatif. Si devant ce nombre strictement négatif, on met un moins, alors le résultat devient strictement positif. Par conséquent, la longueur du vecteur R U, c'est bien moins R fois la longueur du vecteur U. Donc, encore une fois, la norme de ce produit vectoriel, c'est la longueur du premier vecteur, donc moins R fois U, fois la longueur du deuxième vecteur, c'est-à-dire V, fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs, R U et V. Voici le vecteur R U, et voilà le vecteur V. L'angle que forment ces deux vecteurs, c'est 180 degrés moins α, donc on multiplie ici par le sinus de π radian moins α. Et dans le cercle trigonométrique, nous voyons de suite que le sinus de π moins α, c'est exactement la même chose que le sinus de α. comme ce produit est un produit de nombre réel, il est associatif, on peut donc glisser ces parenthèses-là comme on veut, et moi je le mets ainsi. Pourquoi ? Parce que ce qui reste entre parenthèses ici, c'est exactement la norme du produit vectoriel de U par V. Donc, nous avons démontré cette propriété dans les trois cas possibles. La quatrième propriété exprime la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectorielle. Donc, U vectoriel V plus W, c'est la même chose que U vectoriel V plus U vectoriel W. Pour démontrer cette formule-là, nous avons besoin de beaucoup de place. Nous allons donc démontrer ici que, pour trois vecteurs quelconques U, V et W dans l'espace à trois dimensions, on a U vectoriel V plus W. C'est la même chose que U vectoriel V plus U vectoriel W. Mais avant de commencer la démonstration, proprement dite, nous allons démontrer une petite remarque. Voici deux vecteurs U et V dessinés à origine commune de façon à ce qu'ils forment cet angle alpha. Nous allons d'abord construire le plan qui passe par ce point O et auquel ce vecteur U est normal. voici ce plan. Si nous construisons U vectoriellement par V, nous allons obtenir un vecteur qui se trouve dans ce plan et dont son sens est dirigé comme indiqué ici. Il suffit pour s'en persuader de mettre le tire-bouchon le long de cette droite orthogonale à U et orthogonale à V de tourner le tire-bouchon de U vers V et alors on voit de suite ce sens de U vectoriel V. Maintenant, nous allons projeter ce vecteur V sur ce plan bleu et cette projection orthogonale nous l'appelons V' Si nous construisons U vectorielle V' nous allons obtenir un vecteur qui a la même direction et le même sens que U vectorielle V. Nous allons démontrer que U vectorielle V' a aussi exactement la même norme que U vectorielle V et ainsi nous aurons trouvé que U vectorielle V ce vecteur bleu est exactement le même vecteur que U vectorielle V'. Démontrons donc que la norme de U vectorielle V c'est la même chose que la norme de U vectorielle V'. Allons-y. La norme de U vectorielle V c'est par définition la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle qu'il forme lorsqu'on les dessine à origine commune ce qui est le cas. Pour U vectorielle V', on aura besoin de la longueur du vecteur U c'est-à-dire le nombre petit u et aussi de la longueur du vecteur V', c'est-à-dire le nombre V'. On ne le connaît pas encore mais ici nous avons un triangle rectangle dans lequel cet angle aigu est exactement le même que cet angle alpha. Pourquoi ? Parce que ce sont deux angles alternes internes. Et dans ce triangle rectangle, nous savons que le sinus de cet angle aigu c'est le côté opposé V' divisé par l'hypoténuse V. Donc la longueur du vecteur V' ce n'est rien d'autre que la longueur du vecteur V fois le sinus de alpha. Et l'angle formé par U et V' c'est pi demi radiant d'après la construction de V'. Donc la norme du vecteur U vectoriellement V', c'est la longueur du premier vecteur c'est-à-dire le nombre petit u fois la longueur du deuxième vecteur c'est-à-dire le nombre V', fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs lorsqu'ils ont une origine commune. Ils ont l'origine commune O et l'angle qu'ils forment c'est l'angle pi demi vu que V' est la projection orthogonale de V sur ce plan bleu. Donc la norme de ce produit vectoriel c'est U fois V fois sin alpha fois 1 c'est-à-dire UV sin alpha. Autrement dit, le vecteur U vectoriel V et le vecteur U vectoriel V' ils ont exactement la même norme. et comme ils ont aussi la même direction ainsi que le même sens de direction ils doivent nécessairement être égaux. Retenons cette propriété-là. Pour multiplier un vecteur U vectoriellement par un vecteur V il suffit de projeter ce vecteur V sur ce plan auquel le vecteur U est normal. donc il suffit de projeter V sur ce plan pour obtenir V' et alors le produit vectoriel U vectoriel V c'est exactement la même chose que U vectoriel V'. Cette propriété nous allons l'appliquer dans la fenêtre 3D trois fois de suite. Commençons donc par ceci. nous avons une origine O et trois vecteurs quelconques U, V et W donnés dans l'espace à trois dimensions. Pour ces trois vecteurs-là nous allons maintenant démontrer cette distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectorielle. Commençons comme on a commencé là. Nous construisons d'abord le plan contenant le point O et auquel ce vecteur U est normal. Voici ce plan. Maintenant nous projetons ce vecteur V orthogonalement sur ce plan bleu et nous obtenons ainsi la projection orthogonale vecteur V'. Par cette propriété-là nous savons que U vectoriel V c'est la même chose que U vectoriel V'. Donc nous savons ceci. On va faire la même chose pour le vecteur W. D'abord on le projette orthogonalement sur ce plan bleu voilà c'est fait et nous obtenons ainsi ce vecteur W'. Par cette même propriété nous savons que U vectoriel W c'est la même chose que U vectoriel W'. Retenons ça ici. Nous avons déjà U vectoriel V qui est égal à ça et nous avons U vectoriel W qui est égal à ça. Nous avons encore besoin du vecteur V plus W. Construisons d'abord cette somme vectorielle. Voilà le vecteur V voilà le vecteur W ils ont l'origine commune au haut donc on construit la somme V plus W par le parallélogramme en reliant l'origine commune au sommet opposé du parallélogramme. C'est ainsi que nous avons construit le vecteur V plus W et ce vecteur V plus W nous allons également le projeter orthogonalement sur ce plan bleu. Faisons déjà ça c'est fait. Ainsi nous obtenons ici le vecteur V plus W prime et par cette propriété là nous savons que U vectoriel V plus W c'est exactement la même chose que U vectoriel V plus W prime donc appliquons une troisième fois cette propriété voilà c'est fait. Regardons maintenant de plus près ce vecteur V plus W prime par construction géométrique il est pratiquement évident que ce vecteur V plus W prime ce n'est rien d'autre que vecteur V prime plus vecteur W prime donc ce vecteur là c'est la même chose que ceci pour s'en persuader encore plus clairement on peut choisir un système de référence que voilà et dans ce système de référence les deux vecteurs V et W sont donnés par leurs coordonnées le vecteur V plus W a donc pour coordonner la somme de ces deux coordonnées là et si on projette ce vecteur V plus W sur ce plan alors abscisse et ordonnées restent les mêmes mais la cote devient nulle d'après ce système de référence là ce qui signifie donc que le vecteur V plus W prime ce vecteur là il a exactement la même abscisse que V plus W voilà il a la même ordonnée que V plus W la voilà mais sa cote devient nulle puisque c'est la projection orthogonale sur ce plan qui lui est en fait ici déterminée par les deux vecteurs de base E1 et E2 cette coordonnée là peut aussi s'écrire sous forme de la somme de ces deux coordonnées là ce triplet là c'est bien la somme de ces deux triplets mais ceci ça c'est la coordonnée du vecteur V prime et ça ça c'est la coordonnée du vecteur W prime et par conséquent nous avons bien prouvé ici que V plus W prime c'est exactement la même chose que V prime plus W prime donc ce vecteur V plus W prime nous pouvons nous le remplacer par V prime plus W prime ce qui est déjà indiqué dans le dessin et bien faisons ça c'est fait rappelons-nous ce qu'on est en train de faire nous essayons de démontrer cette propriété là mais ce vecteur U vectoriel V c'est la même chose que U vectoriel V prime le vecteur U vectoriel double V c'est la même chose que le vecteur U vectoriel double V prime et ce produit vectoriel là U vectoriel V plus W ce produit vectoriel là c'est la même chose que U vectoriel V prime plus W prime donc finalement il reste à démontrer que ceci c'est la même chose que ça plus ça retenons cette thèse réduite il suffit finalement de démontrer que U vectoriel V prime plus W prime c'est la même chose que U vectoriel V prime plus U vectoriel double V prime continuons notre raisonnement pour démontrer cette thèse là on va d'abord faire disparaître plusieurs choses du dessin et nous allons diviser ce vecteur U par sa norme si on divise un vecteur par sa longueur par sa norme alors on obtient un vecteur de même direction et de même sens que ce vecteur U mais de longueur 1 nous allons donc diviser ce vecteur U par sa norme pour obtenir ce vecteur unitaire petit E et il suffira alors de démontrer au lieu de cette thèse là cette thèse-ci en divisant tout par la norme du vecteur U il suffit de démontrer que ce vecteur E vectorielment V prime plus W prime c'est la même chose que E vectorielment par V prime plus E vectorielment par W prime donc finalement la thèse qui nous reste c'est ceci c'est ça ce que nous devons encore démontrer nous allons maintenant regarder notre situation en trois dimensions mais vue d'en haut observons comment la figure tourne nous avons maintenant ici une vue d'en haut et le vecteur E ce vecteur de longueur 1 qui monte vers le haut il est représenté par un point inclus dans un petit cercle et bien c'est comme ça que d'une vue d'en haut on représente un vecteur qui est dirigé vers le haut et si le vecteur est dirigé vers le bas alors on le représente par une croix dans un petit cercle ces deux représentations là peuvent se retenir facilement par une flèche d'indien si je vois une flèche dans le haut alors je vois la pointe et si je vois la flèche dans le bas alors je vois les plumes c'est la petite croix voilà un moyen pour retenir comment on représente un vecteur dirigé vers le haut et un vecteur dirigé vers le bas lorsqu'on a une vue d'en haut de cette vue d'en haut nous allons maintenant multiplier vectoriellement le vecteur E et le vecteur V' donc on va vue d'en haut multiplier E vectoriellement par V' je vais représenter cette situation ici à part vue d'en haut nous avons le vecteur E qui montre vers le haut sa longueur c'est 1 et nous avons ce vecteur V' de longueur petit V' pour faire le produit vectoriel E vectoriel V' on peut de nouveau appliquer la loi du tir bouchon et on constate que le produit vectoriel il est orthogonal à E orthogonal à V et il montre bien dans ce sens-là donc voilà le produit vectoriel E vectoriellement V' la longueur de ce vecteur c'est la longueur du premier c'est-à-dire 1 E c'est bien un vecteur unitaire fois la longueur du deuxième c'est-à-dire petit V' fois le sinus de l'angle que forme ce vecteur E avec le vecteur V' mais cet angle c'est pi demi radian et le sinus de pi demi c'est 1 donc la longueur de ce produit vectoriel c'est 1 fois V' fois 1 c'est-à-dire V' autrement dit nous obtenons ce vecteur là E vectoriellement V' en tournant simplement dans ce plan bleu ce vecteur V' autour de ce point origine des trois vecteurs en tournant ce vecteur de pi demi radian donc en fait nous obtenons ce produit vectoriel en tournant ce vecteur V' autour de ce point là dans ce plan bleu retenons cette propriété là et nous allons l'appliquer ici trois fois on va d'abord multiplier le vecteur E vectoriellement par V' donc dans ce plan il suffit de tourner le vecteur V' autour de ce point O et ça de pi demi radian voilà c'est fait faisons la même chose pour le vecteur W' on va calculer E vectoriellement par W' de nouveau par cette propriété il suffit de tourner ce vecteur W' dans ce plan bleu autour de ce point O et ça de pi demi radian de 90 degrés c'est fait et on va faire la même chose pour le vecteur V' plus W' on le tourne également de pi demi radian dans ce plan autour de ce point O et ainsi nous obtenons ici un parallélogramme et ce parallélogramme O B' C' D' il est isométrique au parallélogramme O B C D vu que une rotation est une isométrie une rotation conserve les distances donc finalement comme les deux parallélogrammes O B C D et O B' C' D' sont isométriques vu qu'une rotation c'est une isométrie on a finalement notre thèse c'est bien que ce vecteur-là E vectoriellement par V plus W' c'est la somme de ce vecteur-là et de celui-là de E vectoriellement V' par E vectoriellement W' et ainsi nous avons donc démontré la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectorielle nous résumons ici nos connaissances 1 définition du produit vectoriel la réponse est un vecteur qui est orthogonale aux deux vecteurs de départ dont le sens est donné par exemple par la loi du tir-bouchon ou bien par la loi des trois doigts de la main droite et la longueur c'est la longueur du premier fois la longueur du second fois le sinus de l'angle qu'ils forment lorsqu'ils ont une origine commune et si jamais au moins un des deux vecteurs est le vecteur nul alors le produit vectoriel est défini comme le vecteur nul 4 propriétés de ce produit vectoriel la première la réponse est un vecteur c'est pour ça que ça s'appelle produit vectoriel la deuxième c'est que ce produit vectoriel n'est pas commutatif donc attention mais ce produit vectoriel il est anti-commutatif la troisième nous avons cette associativité mixte et la quatrième finalement nous avons la distributivité du produit vectoriel par rapport à l'addition vectorielle si deux vecteurs u et v sont donnés au moyen de leur coordonnée et ça dans un système de référence orthonormé alors on peut calculer la coordonnée de leur produit vectoriel par cette formule là nous allons d'abord démontrer cette formule puisque le vecteur u est donné par cette coordonnée là dans ce système de référence là c'est que ce vecteur u peut aussi s'écrire sous forme u1 fois e1 plus u2 fois e2 plus u3 fois e3 donc pour calculer ce produit vectoriel nous décomposons d'abord le vecteur u selon les trois vecteurs de base est exactement et exactement la même chose pour le vecteur v puisque la coordonnée de v c'est ceci dans ce système de référence c'est que le vecteur v peut aussi s'écrire sous la forme v1 fois e1 plus v2 fois e2 plus v3 fois e3 maintenant nous avons ici une somme vectorielle là aussi et ici nous avons le produit vectoriel nous venons justement de démontrer que ce produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition vectorielle ce qui signifie donc pour calculer ceci on peut d'abord distribuer le premier vecteur sur les trois vecteurs des deuxièmes parenthèses là et bien faisons déjà ça nous distribuons u1 e1 sur ces parenthèses là ce qui est fait maintenant nous distribuons le deuxième vecteur u2 e2 de nouveau sur cette somme vectorielle là c'est également fait et puis encore le troisième vecteur on le distribue aussi sur ces parenthèses hop c'est fait regardons maintenant de près ce qu'on a obtenu ici nous voyons e1 vectoriellement par e1 regardons dans le dessin e1 vectoriellement par e1 c'est un vecteur dont la longueur c'est la longueur du premier c'est à dire 1 fois la longueur du second c'est à dire 1 fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs là mais e1 forme avec e1 l'angle 0 et le sinus de 0 c'est 0 autrement dit ce produit vectoriel là ça donne le vecteur nul pour e2 vectoriellement e2 exactement pareil donc ce produit vectoriel donne le vecteur nul et pour la même raison e3 vectoriellement par e3 donne également le vecteur nul regardons maintenant ce produit vectoriel là e1 vectoriellement par e2 voilà le vecteur e1 voilà le vecteur e2 nous savons que ce produit vectoriel est un vecteur qui est orthogonal à e1 et orthogonal à e2 donc c'est un vecteur qui est parallèle à e3 nous allons maintenant mettre le tirbouchon le long de e3 et nous tournons de e1 vers e2 si on tourne si on tourne de e1 vers e2 le tirbouchon tourne comme ça et par conséquent il montrera vers le haut donc ce produit vectoriel là c'est un vecteur qui est parallèle à e3 et qui a aussi le même sens que e3 calculons maintenant encore sa longueur la longueur de ce produit vectoriel c'est la longueur de e1 c'est-à-dire 1 parce que le système de référence est normé fois la longueur de e2 c'est-à-dire 1 pour la même raison fois le sinus de l'angle qu'il forme mais ces deux vecteurs forment l'angle pi demi parce que le système de référence est orthogonal et le sinus de pi demi ça fait 1 donc la réponse c'est un vecteur de longueur 1 fois 1 fois 1 c'est-à-dire 1 autrement dit ce produit vectoriel là ce n'est rien d'autre que le vecteur e3 alors on va remplacer ça par e3 nous bougeons la flèche et le tir bouchon et nous calculons le produit vectoriel suivant e1 vectoriellement e3 e1 et e3 on va mettre le tir bouchon le long de e2 le voilà on tourne avec le tir bouchon du premier vers le deuxième c'est-à-dire de e1 vers e3 et en tournant le tir bouchon comme ça il montrera vers la gauche la longueur de ce produit vectoriel c'est la longueur de e1 c'est-à-dire 1 fois la longueur de e3 c'est-à-dire 1 fois le sinus de l'angle qu'il forme il forme l'angle pi demi dont le sinus vaut 1 donc ce produit vectoriel c'est le vecteur de longueur 1 qui est opposé à e2 donc ça ne peut être que moins e2 on va bouger ça et on regarde le produit suivant e2 vectoriellement e1 e2 vectoriellement e1 de nouveau nous allons mettre le tir bouchon le long e3 donc comme ceci et nous tournons de e2 vers e1 de e2 vers e1 si nous tournons comme ça le tir bouchon il va aller vers le bas donc e2 vectoriellement e1 ça doit être moins e3 bougeons de nouveau la flèche ainsi que le tir bouchon et regardons le suivant e2 vectoriellement par e3 e2 vectoriellement e3 on met le tir bouchon le long e1 donc celui-là et on tourne de e2 vers e3 le tir bouchon montre dans le même sens que e1 et par conséquent ce produit vectoriel là c'est le vecteur e1 de nouveau on bouge tout ceci regardons les deux derniers pour e3 vectoriel e1 on met de nouveau le tir bouchon le long de e2 donc voilà et nous tournons de e3 vers e1 si on tourne si on tourne de e3 vers e1 le tir bouchon va aller vers la droite et par conséquent ce produit vectoriel là ça doit être le vecteur e2 le voilà nous allons de nouveau bouger la flèche ainsi que le tir bouchon et pour le dernier e3 vectoriellement par e2 regardons encore une fois e3 e2 on met le tir bouchon selon e1 c'est celui-là et si on tourne de e3 vers e2 alors le tir bouchon montre dans le sens opposé à e1 c'est-à-dire comme ceci et par conséquent ce produit vectoriel doit être égal à moins e1 nous allons finalement bouger la dernière flèche ainsi que le tir bouchon et regardons d'un peu plus près ce que nous obtenons ça c'est le vecteur nul celui-là aussi et celui-là aussi ils ont disparu nous avons deux termes en e1 on voit ici un terme en e1 et là aussi un terme en e1 donc ces deux termes-là on les met ensemble et on met e1 en évidence on fait la même chose pour les deux termes en e2 il y en a un ici et un là on met e2 en évidence et idem pour ce terme en e3 et ce terme-là finalement nous obtenons alors cette parenthèse fois e1 plus cette parenthèse fois e2 plus cette parenthèse fois e3 autrement dit nous avons ici écrit le vecteur u vectoriellement par v comme combinaison linéaire des trois vecteurs de base du système de référence donnée et dans une telle combinaison linéaire le coefficient du premier vecteur de base ça doit être l'abscisse de ce vecteur donc ce nombre-là c'est bien l'abscisse qu'on devait trouver le coefficient de e2 ça c'est l'ordonnée de ce vecteur dans le système de référence et ce coefficient de e2 c'est bien ce nombre-là idem pour le coefficient de e3 qui doit être la cote du vecteur et c'est ok la formule est ainsi démontrée mais ce n'est pas facile de retenir une formule pareille par cœur pour la retenir il existe deux trucs le premier truc consiste en ceci nous écrivons le vecteur u avec sa coordonnée et en dessous le vecteur v avec sa coordonnée donc au-dessus il faut écrire le premier vecteur du produit vectoriel et en dessous on écrit le deuxième pour trouver l'abscisse de ce produit vectoriel on cache les deux abscisses on forme le petit déterminant qu'on voit là c'est-à-dire u2 u3 v2 v3 u2 u3 v2 v3 et on calcule simplement ce petit déterminant-là ça fait u2 v3 moins v2 u3 c'est exactement ce qui est écrit là comme abscisse pour trouver l'ordonnée mais ici on cache les ordonnées on écrit le petit déterminant qu'on voit là c'est-à-dire u1 u3 v1 v3 u1 u3 v1 v3 on calcule ce petit déterminant-là mais attention on ne trouve pas l'ordonnée ici il faut retenir par cœur que pour l'ordonnée il faut mettre un moins devant ce déterminant et pour trouver la cote on cache ici les deux cotes on voit le petit déterminant qui reste et on calcule ce petit déterminant ce qui donne exactement la cote du produit vectoriel le désavantage ici c'est qu'il faut retenir par cœur que pour l'ordonnée il faut mettre un moins il existe un deuxième petit truc pour retenir cette formule il consiste en ceci nous écrivons la coordonnée du premier vecteur u deux fois verticalement idem pour le vecteur v une fois deux fois dans ce petit tableau obtenu nous barrons la première et la dernière ligne et puis on fait ce petit calcul en croix on calcule u2v3 moins u3v2 c'est exactement l'abscisse du produit vectoriel la deuxième croix on calcule u3v1 moins u1v3 ça c'est exactement l'ordonnée et la troisième croix on calcule u1v2 moins u2v1 tout ça comme des petits déterminants c'est bien la cote et ici on n'a pas besoin de retenir qu'il faut mettre un moins quelque part puisque ce n'est pas le cas donc ici on calcule comme ça avec plus et comme ça avec moins de toute façon dans les petits déterminants c'est comme ça qu'on calcule et puisqu'on trouve ainsi la coordonnée du produit vectoriel par des petites croix parfois on écrit aussi le produit vectoriel avec une petite croix en Allemagne on dit d'ailleurs das Kreuzprodukt ce qui signifie le produit en croix donc parfois on trouve le produit vectoriel écrit sous cette forme là pour cette raison là passons maintenant à quelques applications du produit vectoriel une première application très intéressante c'est que la norme du produit vectoriel de U et de V coïncite numériquement avec l'air du parallélogramme qui est déterminé par U et V lorsqu'on dessine ces deux vecteurs avec une origine commune voici le vecteur U le vecteur vert là voici le vecteur V le bleu ils ont bien une origine commune et ainsi ils déterminent ce parallélogramme là et bien l'air de ce parallélogramme coïncide numériquement avec la norme du produit vectoriel de U et de V pourquoi est-ce qu'on écrit ici numériquement parce que la norme d'un vecteur c'est sa longueur et une longueur s'exprime par exemple en mètres par contre l'air d'un parallélogramme c'est une air ça s'exprime en mètres carrés donc ces deux nombres norme de U vectoriel par V et l'air de ce parallélogramme ce sont deux nombres dont la valeur numérique est égale mais certainement pas l'unité donc si la longueur de ce produit vectoriel vaut 5 alors l'air de ce parallélogramme vaut aussi 5 sauf que là c'est 5 centimètres et là c'est 5 centimètres au carré démontrons cette petite propriété le U vectoriellement par V c'est un vecteur qui monte vers le haut l'air de ce parallélogramme c'est bien sûr la base fois la hauteur comme ceci ça c'est l'air du parallélogramme seulement là nous avons un triangle rectangle et dans ce triangle rectangle le sinus de l'angle alpha c'est le côté opposé H divisé par l'hypoténuse V donc dans ce triangle rectangle le sinus de alpha est égal à H sur V donc H c'est la même chose que V sin alpha et là au-dessus on peut donc remplacer le H par V sin alpha et on peut aussi remplacer le B par la longueur du vecteur U faisons cela et voilà nous avons démontré que l'air de ce parallélogramme c'est U fois V fois sinus de alpha oui mais ça c'est justement la norme du produit vectoriel de U avec V donc on a bien démontré que cette norme est numériquement égale à l'air du parallélogramme deuxième application nous revenons à notre tâche introductive nous allons maintenant grâce au produit vectoriel calculer l'air de ce triangle remarquons que l'air de ce triangle déterminé par les deux vecteurs AC et AF n'est rien d'autre que la moitié de l'air du parallélogramme déterminé par AC et AF donc pour calculer l'air de ce triangle nous allons appliquer la propriété du parallélogramme et cet air on va simplement la diviser par deux et pour faire ça nous allons choisir un système de référence ortho-normé en respectant les mesures qui sont mises dans le dessin voici par exemple un tel système de référence ortho-normé nous avons besoin du produit vectoriel de AC avec AF donc il nous faut la coordonnée de ce vecteur AC et aussi celle de ce vecteur AF et pour trouver ces coordonnées il nous faut les coordonnées de ces trois points A, C et F et bien les voilà ces coordonnées de A, C et F c'est très facile de les lire dans le dessin par exemple pour ce point A son abscisse se lit facilement ici c'est bien le nombre 3 son ordonnée se lit ici sur cette arrête là c'est aussi 3 ah voilà et la cote de ce point A c'est la hauteur du parallélipipède de rectangle qu'on peut lire là c'est le nombre 2 idem pour les coordonnées de C et de F au moyen de ces coordonnées nous trouvons nous trouvons la coordonnée du vecteur AC en écrivant ce vecteur AC comme différence du vecteur OC et du vecteur OA donc la coordonnée du vecteur AC c'est par la loi de Charles rien d'autre que la coordonnée de C moins la coordonnée de A on fait 1 moins 3 ça fait moins 2 4 moins 3 ça fait 1 et 2 moins 2 ça fait 0 d'où la coordonnée du vecteur AC et pour trouver la coordonnée du vecteur AF de nouveau par Charles il suffit de calculer la coordonnée de F moins celle de A donc 3 moins 3 ça fait 0 4 moins 3 ça fait 1 et 0 moins 2 ça fait moins 2 maintenant vu que nous avons les coordonnées de AC et de AF dans un système de référence orthonormé nous pouvons calculer très vite la coordonnée de leur produit vectoriel et maintenant nous calculons simplement la norme de ce produit vectoriel ça donne alors l'ère du parallélogramme déterminée par ces deux vecteurs et cette norme on va simplement la diviser par 2 la norme de ce vecteur sortient par racine carrée de moins 2 au carré plus moins 4 au carré plus moins 2 au carré et finalement nous trouvons ainsi comme R de ce triangle la racine carrée de 6 puisque dans le dessin les mesures sont données en centimètres ce qu'il faut exprimer à la fin l'ère de ce triangle en centimètres carré une autre belle application du produit vectoriel et aussi du produit scalaire c'est de calculer la tangente de cet angle CAF appelons cet angle alpha et calculons sa tangente nous savons que par définition de tangente alpha c'est le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha nous savons aussi par définition que le sinus de alpha intervient dans la norme du produit vectoriel et le cosinus de alpha intervient dans la définition du produit scalaire les voilà ces deux formules le produit scalaire des deux vecteurs U et V c'est la longueur du premier fois la longueur du deuxième fois le cosinus de l'angle qu'il forme si on le dessine à origine commune voilà l'angle alpha et la norme du produit vectoriel de U par V c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le sinus de l'angle que forment ces deux vecteurs lorsqu'on les dessine à origine commune ce qui est bien le cas ici pour les deux vecteurs AC et AF par conséquent on obtient le sinus de alpha par le produit vectoriel et le cosinus de alpha par le produit scalaire le sinus de alpha c'est la norme du produit vectoriel divisé par le produit des normes et le cosinus de alpha ça c'est le produit scalaire divisé par le produit des normes dans cette fraction là nous voyons le dénominateur produit des deux normes de ces vecteurs et dans la fraction en bas aussi donc on peut simplifier sans devoir calculer ces normes nous voyons que la tangente de alpha c'est simplement la norme du produit vectoriel divisé par le produit scalaire maintenant il suffit de calculer ça et hop on a trouvé la tangente de l'angle ce qui était demandé passons encore à deux autres applications du produit vectoriel une application en physique nous avons ici un disque de rayon R et en ce point du disque nous appliquons une telle force F cette force F va créer un effet de rotation du disque autour de son centre et le physicien définit alors le moment de force au moyen du produit vectoriel ce vecteur moment de force c'est ce vecteur position R vectoriellement par ce vecteur F et le physicien travaille avec les moments de force une autre application du produit vectoriel ça maintenant dans le domaine mathématique nous avons ici un plan qui contient les deux vecteurs U et V et s'il nous faut un vecteur qui est normal à ce plan là il suffit de calculer le produit vectoriel U vectoriel V nous obtenons ainsi un vecteur qui est bien normal au plan et ça ça sera très utile dans le domaine de la géométrie analytique qui est le produit le produit de la géométrie